Si vous regardez ce tutoriel, c'est que votre enseignant a choisi de vous évaluer avec une activité test sur Moodle exam. Pas de panique, nous répondons dans ce tutoriel aux principales questions que vous vous posez au sujet de cette activité d'examen. Où puis-je trouver les consignes pour mon examen ainsi que le questionnaire ? Pour les consignes, cela dépend amplement des choix faits par votre enseignant. Une fois sur la page de cours Moodle exam, il est possible que vous trouviez les consignes de votre enseignant directement sur celle-ci ou bien que vous les trouviez sur la page d'accueil de l'activité d'examen à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur son nom. Vous ne trouvez pas comment accéder au questionnaire, pas de panique. Si vous arrivez à 13h58 sur l'activité test et que le démarrage de votre examen est planifié pour 14 heures, il est tout à fait possible que le bouton vous permettant d'accéder au questionnaire n'apparaisse pas encore. Rafraîchissez simplement la page à l'heure de commencement de votre examen en cliquant ici pour mettre à jour cette page et faire apparaître le bouton faire le test. Comment savoir combien de temps j'aurai à disposition pour répondre au questionnaire ? Les dates d'ouverture et de fermeture du questionnaire sont indiquées sur la page d'accueil de l'activité test. La date d'ouverture renvoie au moment à partir duquel vous pourrez commencer à répondre au questionnaire. Autrement dit, à partir duquel l'examen peut démarrer et le bouton faire le test va apparaître. Cette date sera indiquée avec la mention ce test ne sera pas disponible avant le si l'examen n'a pas encore commencé et comme ici avec la mention ce test est ouvert depuis le si l'examen a déjà commencé. La date de fermeture, elle, renvoie au moment à partir duquel vous ne pourrez plus répondre au questionnaire. Autrement dit, à partir du quel l'examen se termine. Cette date sera indiquée avec la mention ce test sera fermé le. Attention toutefois car vous ne pouvez pas déduire de ces deux dates le temps que vous aurez à disposition pour répondre au questionnaire. Par exemple, cet examen sera ouvert pendant deux heures, de 14h à 16h, toutefois le temps disponible indiqué est de 30 minutes. Cela signifie que vous pouvez commencer cet examen à tout moment entre 14h et 16h mais que vous n'aurez que 30 minutes pour répondre au questionnaire. Il va de soi que ces 30 minutes doivent être prises entre 14h et 16h, ainsi vous pourriez faire votre examen au plus tard entre 15h30 et 16h. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Pour savoir à partir de quand vous pouvez commencer à répondre au questionnaire et jusqu'à quand vous pouvez y répondre, il faut vous référer aux dates d'ouverture et de fermeture du questionnaire. Par contre, pour connaître le temps effectif que vous aurez à disposition pour répondre au questionnaire, il faut vous référer au temps disponible. À partir de quand est-ce que le temps disponible commencera à s'écouler ? Le temps disponible commence à s'écouler dès que vous cliquez sur le bouton faire le test puis sur « Démarrer une tentative ». Après avoir cliqué sur « Démarrer une tentative », il n'y a pas de retour en arrière. En effet, le temps disponible continuera de s'écouler même si vous avez une coupure internet ou si vous fermez la page de cours Moodle exam. Puis-je voir le temps qu'il me reste pour répondre au questionnaire tout au long de mon examen ? Tout à fait. Le temps restant est indiqué dans la barre de navigation du test à droite des questions. Il indique en temps réel le temps qu'il vous reste à disposition pour répondre aux questions de l'examen. Cette information sera disponible tout au long du questionnaire, même lorsque vous passez à une question suivante. Comment puis-je savoir le nombre de questions auxquelles je vais devoir répondre ? Dans la barre de navigation du questionnaire, qui figure à droite des questions, vous pouvez voir les numéros des questions. Cela vous donne une indication claire du nombre de questions auxquelles vous avez à répondre. Il est possible que vous voyez également des « i » dans la barre de navigation du questionnaire. Il ne s'agit pas ici de questions, mais d'informations que votre enseignant a intercalées entre les questions de l'examen. Il peut s'agir par exemple du texte sur lequel porteront les questions suivantes, ou bien encore de consignes supplémentaires ajoutées par votre enseignant. Est-ce qu'on peut revenir sur des réponses déjà données pour les modifier ? Cela dépend. Plusieurs cas de figure sont possibles dépendamment des options choisies par votre enseignant pour son activité test. Dans un premier cas de figure, votre enseignant vous a permis de naviguer librement entre les questions de l'examen. Vous serez ainsi en mesure de choisir l'ordre dans lequel vous souhaitez répondre aux questions, et notamment de revenir sur des réponses précédemment données. Dans un deuxième cas de figure, votre enseignant vous a imposé un mode de navigation entre les questions. Dans ce cas, vous devrez alors parcourir le questionnaire dans l'ordre préétabli par votre enseignant, et ne serez pas en mesure de corriger des réponses précédemment données. Mais attendez, comment on sait si le mode de navigation dans le questionnaire est libre ou au contraire imposé ? Alors c'est très simple, je vais partager une petite astuce avec vous. Si le mode de navigation entre les questions est libre, vous pourrez naviguer entre les différentes questions du questionnaire en cliquant sur le numéro de la question précédente ou suivante directement dans la barre de navigation du questionnaire. Vous aurez également un bouton « page précédente » qui se trouve en dessous des questions. Par exemple, avec un mode de navigation libre, je serais en mesure de passer à la question 3 en cliquant sur le numéro 3 dans la barre de navigation du questionnaire. Je pourrais également retourner à la question 2 en cliquant sur le numéro dans la barre de navigation ou bien en cliquant sur le bouton « page précédente » sous la question. Au contraire, si le mode de navigation entre les questions est imposé par l'enseignant, vous ne pourrez naviguer entre les différentes questions du questionnaire que en utilisant le bouton « page suivante ». Par exemple, avec un mode de navigation imposé, le bouton « page précédente » ne sera pas visible et vous ne pourrez pas cliquer sur les différents numéros des questions figurant dans la barre de navigation du questionnaire. Je vois que certaines questions ont une couleur ou un symbole différent dans la barre de navigation du questionnaire. Pour quelles raisons ? Bien vu ! Les questions auxquelles vous n'avez pas encore répondu apparaissent en blanc. Les questions auxquelles vous avez déjà complètement répondu apparaissent en gris et les questions auxquelles vous avez répondu uniquement partiellement, elles, sont indiquées avec une petite flèche rouge. Si j'ai un problème de connexion durant l'examen, que dois-je faire ? En cas de coupure internet ou de connexion faible, le message suivant apparaîtra sur votre écran. Pas de panique ! Les réponses que vous donnez sont enregistrées toutes les minutes, ainsi que lorsque vous passez d'une page du questionnaire à une autre, sous la forme d'un brouillon. Ainsi, si vous êtes déconnecté de la plateforme à cause d'une coupure internet ou d'une connexion trop faible, vous n'aurez pas perdu tout votre travail en vous reconnectant. Le helpdesk pourra vous assister si jamais vous avez un problème d'accès à Moodle examen durant votre examen. Il est également possible que votre faculté ait mis en place une ligne téléphonique d'urgence. Si c'est le cas, nous vous conseillons de garder ce numéro à proximité durant toute la durée de l'examen. Finalement, lorsque votre connexion est rétablie, nous vous invitons à rafraîchir la page en cliquant ici. L'enregistrement automatique du brouillon de vos réponses, qui se produit toutes les minutes, ne vous protège pas contre les conséquences d'une fausse manipulation. En effet, si vous effacez toutes vos réponses par accident puis que l'enregistrement automatique se produit, vos réponses ne pourront pas être récupérées. Si votre questionnaire contient des questions ouvertes assez longues, comme ici, et que le copier-coller n'est pas bloqué dans l'activité Moodle exam mise en place par votre enseignant, nous vous conseillons de rédiger votre texte sur un document Word puis de le copier-coller dans la case Réponse lorsqu'il est terminé. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque le temps restant pour réaliser le questionnaire est épuisé ? À nouveau, plusieurs cas de figure sont possibles, dépendamment des choix faits par votre enseignant pour son examen. Il est possible que vos réponses soient envoyées automatiquement à l'enseignant une fois le temps restant écoulé. Toutefois, nous vous conseillons de ne pas laisser ce facteur au hasard et d'envoyer vos réponses avant que le temps restant ne soit écoulé. Il vaut en effet mieux répondre à une question de moins plutôt que de n'envoyer aucune réponse pour son examen. Comment envoyer mes réponses à l'enseignant ou enseignante ? Une fois que vous avez répondu à toutes les questions et que vous souhaitez les envoyer, c'est très simple. Vous pouvez commencer par cliquer sur « Terminer le test » en dessous de la dernière question ou bien dans la barre de navigation du questionnaire. Vous arrivez sur un tableau « Résumé la tentative ». Comme pour la barre de navigation du questionnaire, vous avez ici un aperçu de l'ensemble des questions de l'examen et de leur état. L'état peut être « Réponse enregistrée », « Pas encore répondu » ou bien « Réponse incomplète ». Ainsi, vous pouvez très facilement repérer les questions auxquelles vous avez oublié de répondre ou répondu partiellement et retourner en cliquant sur le liblé de la question. À ce stade, tant qu'il vous reste du temps à disposition, il n'est en effet pas trop tard pour modifier une de ces réponses. Il y a une étape supplémentaire et finale pour envoyer vos réponses et finaliser l'examen. En effet, vous devez cliquer sur le bouton « Tout envoyer est terminé ». Vous n'aurez ensuite plus la possibilité de modifier vos réponses. Comment être certaine que mes réponses ont bien été envoyées ? Il est très simple de vérifier le statut de votre travail. Celui-ci sera indiqué dans l'activité au niveau du tableau « Résumé de vos tentatives ». Seule la mention « Terminé » signifie que votre travail a bien été pris en compte et envoyé à l'enseignant. La mention « En cours » signifie que vous n'avez pas complété toutes les étapes nécessaires pour envoyer votre travail. Si vous voyez cette mention, n'oubliez pas de cliquer sur « Continuer la dernière tentative » puis de compléter les deux étapes finales pour envoyer les réponses en cliquant sur « Terminer le test » puis sur « Tout envoyer est terminé ». Avez-vous des conseils finaux à nous donner pour un bon déroulement de son questionnaire avec l'activité test de Moodle examen ? En résumé, pour réussir un questionnaire sur Moodle examen, je vous conseille de lire attentivement les consignes et l'énoncé de l'examen qui peuvent se trouver directement sur la page de cours Moodle examen ou bien dans l'activité test, de prendre connaissance de la date d'ouverture et de fermeture du questionnaire ainsi que du temps disponible pour y répondre qui ne correspond pas forcément à la différence entre la date d'ouverture et de fermeture du questionnaire, de reconnaître le mode de navigation du questionnaire c'est-à-dire si vous allez pouvoir retourner sur des réponses précédemment données ou bien suivre un ordre de réponse qui est imposé par votre enseignant, de compléter les deux étapes finales permettant d'envoyer vos réponses à l'enseignant avant que le temps disponible ne soit écoulé et finalement de vérifier le statut de votre tentative avant que le temps disponible ne soit écoulé pour vous assurer que toutes les étapes d'envoi du questionnaire ont été complétées. Merci. 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 Merci.